bonsoir tout le monde bienvenue bonsoir jérôme bonsoir à tous bonsoir bonsoir voilà donc cette cette nouvelle soirée on va essayer de répondre aux questions concernant tous les sujets qu'on a déjà abordé donc les âmes les protections les guides et enfin tout ça donc je vois qu'il ya déjà beaucoup beaucoup de questions dans le chat est ce que tu es en forme jérôme oui oui on va déjà saluer un petit peu nos amis habituel dans le chat un bonsoir marie bonsoir annie bonsoir malo bonsoir cécile et fabien qui habite à la morte alors la morte j'ai appris ce nouveau nom de deux villes la morte tu te rends compte je m'installerai jamais dans votre village même si c'est très très beau le médium jérôme bubert habite à la morte non ça va pas le faire mais bon voilà j'ai appris un nouveau nouvelle ville qui donne dans le gare je crois je crois donc voilà on a déjà pas mal de questions je vois donc on va reprendre en arrière et attaquer les premières questions réponses coucou du québec ouais ça nous fait plaisir voilà donc je constate sans arrêt les heures miroir qu'en pensez-vous depuis plusieurs mois alors les heures miroir c'est un thème qui est souvent abordé alors c'est vrai c'est vrai mais même moi je me fie bien aux heures miroir pour moi les heures miroir quand j'ai demandé vraiment au niveau de mes guides ils m'ont dit que c'était la présence des anges des anges quand on voit des heures miroir c'est que un ange veut nous faire passer un message ou soit un signe ou un message pour nous dire on est sur le bon chemin que l'on est en train de prendre où on est par exemple on hésite je sais pas moi par exemple pour un une décision qu'on doit prendre on se dit aidez moi dans vous voyez par exemple 12 12 ou 15 15 dire bon ben c'est bon c'est le la première idée qui était la bonne et je vais rester sur cette décision voilà c'est toujours un petit coup de pouce du destin quand on voit des heures miroir est ce que la numérologie c'est à dire la valeur des nombres est important pas forcément après il peut y avoir des interprétations par exemple pour les 11 11 où il ya des guides qui sont tout fait on peut rechercher et tout c'est sympa aussi mais c'est surtout une présence un signe qui vient directement de l'au-delà de nos anges donc il ya une question de de marie comment peut-on aider quelqu'un dans la souffrance même s'il ne le désire pas alors ça déjà c'est compliqué et comment trouver la paix malgré tout d'autant passer par son guide les entités célestes pour s'adresser à son âme donc je pense que s'adresser à l'âme de la personne qui est dans la souffrance donc je vais donner ma réponse et tu compléteras oui donc moi je pense que déjà il est difficile d'aider quelqu'un qui le désire pas et mais malgré tout si c'est quelqu'un qui vraiment qui nous touche quoi et qu'avec notre coeur on a on a on a de la souffrance de le voir comme ça alors on peut demander par exemple par une prière qu'on intervienne pour régler un problème mais autrement enfin ce qui me concerne j'évite de travailler sur les gens qui le désirent pas et voilà de la même façon que j'aimerais pas qu'on travaille sur moi si je l'ai pas demandé quoi oui mais la nuance est des gens qui sont peut-être dans l'ignorance qu'on peut aider comme ça aussi quelqu'un qui est dans le désarroi qui est pas forcément connecté ou branché là dessus au spirituel on peut très bien le mettre sous la protection d'un saint par exemple voilà quelqu'un qui recherche son son chemin ou qui n'arrive pas à trouver une stabilité professionnelle même si elle n'est pas en demande on peut dire x je sais pas le prénom de la personne je te mets sur la protection de saint françois d'assise pour qu'ils t'aident à avancer par saint françois d'assise saint antoine de padoue pour qu'ils t'aident à trouver ton emploi ton chemin saint françois on le rappelle il est là aussi pour nous aider à trouver quelque chose ou notre chemin donc on peut très bien même si on n'a pas l'accord de la personne affinité voilà tout à fait sans l'accord oui la différence pour moi c'est avec l'accord de la personne on peut essayer d'aider sans l'accord on doit demander à une entité supérieure de l'aider mais cette demande doit venir du coeur sinon on nous entendra pas ou on peut s'adresser aussi à l'ange l'ange gardien de la personne on a tous un ange gardien même si on l'identifie pas on peut dire en l'ange gardien je m'adresse à l'ange gardien de d'un tel et de le parce qu'il est vraiment dans cette démarche de recherche et voilà on peut très bien aboutir toujours dans du bien dans du bien je pense que ça il faut que ça vienne du coeur mais oui bien sûr j'ai une petite voix je suis resté trop longtemps sous la pluie mais bon je pense que vous m'entendez quand même oui donc alors c'est quoi la différence entre la vierge noire et sainte marie donc la vierge noire c'est un sujet qui est assez complexe la vierge noire elle a une fonction alors la vierge noire et c'est une vierge qui vient d'orient qui vient qui a été ramené par saint louis des croisades et c'est ça serait plutôt une représentation d'isis qu'on a réutilisé pour représenter la vierge chez nous mais la vierge noire dans son dans son symbolisme donc il ya des choses sont complexes mais dans son utilisation en général une vierge noire est noire parce qu'elle absorbe c'est à dire à une vierge noire on demande d'absorber tout le mal qu'on a en nous d'absorber la douleur la souffrance la maladie etc et à la vierge blanche on lui demande de donner quelque chose donc de nous donner la santé voilà donc la différence entre la vierge noire et la vierge blanche la vierge noire on donne tout ce que tout ce dont on veut se débarrasser et la vierge blanche on demande tout ce que tout ce qui est bon pour nous quoi et en général dans une église la vierge noire elle est ainsi une crypte elle est dans la crypte et elle est du côté nord parce que c'est le côté qui a le moins de lumière c'est le côté où on doit mourir énergétiquement pour renaître après le parcours dans l'église donc le point la première chose c'est de se débarrasser de tout ce qui est mauvais en nous aussi bien nos émotions nos colères que la maladie des choses comme ça donc ça c'est le travail de la vierge noire ça tu l'expliques bien quand on fait nos sorties nos formations qu'on rentre dans une église ou une chapelle où il ya une vierge noire justement on en parle notamment dans la drôme où il ya une vierge noire dans une église et donc la vierge noire c'est 12e 13e siècle livrée et elles sont toutes identiques 78 cm toute la même position des mains avec des doigts très long il ya tout un symbolisme on trouve des livres là dessus notamment il peut y avoir des connotations avec isis la déesse égyptienne oui bien sûr parce que j'ai vu des statues de vierge noire il y avait bien une similitude avec la déesse isis et des représentations d'isis des statues d'isis qui sont identiques isis avec un enfant dans ses bras donc là c'est pas jésus c'est pas la vierge mais c'est identique et on pense que c'est cette image là qui est revenue des croisades et qu'on a qu'on a attribué un peu à marie voilà mais après on trouve beaucoup de livres et de choses sur ces sujets vous êtes nombreux à poser des questions alors on va essayer de faire dans l'ordre mais c'est vrai que ne posez pas plusieurs fois la question on va essayer de les lire ce sera plus simple pour nos modérateurs aussi donc voilà je continue donc on reprend dès le début là donc il y en a beaucoup est-ce qu'une personne qui est décédée qui se trouve dans l'espace d'isolement et de repos pour monter avant de monter dans la lumière durant les 40 jours peut nous envoyer des signes de sa présence bien sûr bien sûr parce que en attendant la cérémonie que soit une une crémation ou un enterrement au niveau du cimetière la personne elle va rester là après elle part en effet elle doit faire ce chemin de monter mais en attendant elle peut nous envoyer des signes des signes vraiment concrets un des des signes avec des oiseaux des plumes des choses comme ça qui peuvent nous donner des signes des coups des lumières qui vacillent on peut avoir plusieurs signes en effet avant cette période de monter et 40 jours c'est un chiffre symbolique parce que il faut pas forcément 40 jours à une âme pour ce pour se libérer c'est le temps c'est quelques jours 40 jours c'est un c'est le temps quand même qu'il faut à peu près pour que moi je puisse où les médias me puissent les contacter les contacter mais ils peuvent être déjà partis et après faire leur chemin mais par contre 40 c'est un c'est un chiffre symbolique comme dans la bible les 40 jours les 40 ans les 40 c'est le chiffre de la transformation c'est à dire en principe on utilise 40 quand on veut signifier une transformation donc voilà quand on est 40 jours quelque part laquelle la mise en quarantaine c'est c'était ça aussi c'est à dire on attend 40 jours si on doit être malade et déclencher quelque chose au bout de ces 40 jours ça devrait se faire quand on est 40 jours dans tout la bible il ya beaucoup d'utilisation du 40 et c'est à chaque fois le signe d'une transformation mais donc il faut pas forcément 40 jours pour une âme pour monter il y en a qui montent avant il y en a qui montent beaucoup plus tard plus on va être spirituel dans notre vie actuelle mais on va monter rapidement en fait c'est ça la clé voilà donc ensuite alors j'ai l'impression donc emeline pardon j'ai l'impression que les défunts sont retournés dans un état enfantin aussi bienveillant qu'un enfant est ce vrai jérôme pas forcément non 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 pas forcément un esprit va revenir alors un peu on peut vous pouvez penser que c'est un peu enfantin parce que l'esprit ne va pas être dans le jugement en fait il va être ni dans la jalousie ni dans le jugement ni dans la colère pour ceux qui sont dans la colère ils sont encore pas dans la lumière ils sont dans le bas astral il faut qu'ils règlent des comptes mais un esprit qui est qui est monté qui qui veut communiquer après il va avoir son intelligence il va il va parler avec des mots qui lui ressemblent mais pas forcément enfantin pas forcément oui ou enfantin dans le fait dit qu'on libère après ils aiment rire aussi ils aiment ils aiment plaisanter ils aiment rire parce que eux pour eux ils sont dans un état où ils sont bien il n'y a pas de douleur il n'y a pas de côté sombre obscur ou de peur toutes les peurs les traumatismes qu'on a pu avoir dans notre vie terrestre on ne les a pas de l'autre côté et là encore enfantin c'est plutôt l'image de la pureté de l'innocence ouais c'est ça c'est pas c'est pas qui régresse quoi c'est plutôt ça donc bonsoir à tout le monde on a beaucoup de bonsoir alors les questions bonsoir de chal des eaux dans l'au delà il n'y a pas forcément de structure de matière il n'y a pas forcément de maison en fait on peut il ya eu certains films certains reportages on voit des structures des maisons non en fait ils sont pas ils sont pas dans ce style de matière tout est une pour moi ce que j'ai pu leur demander avec des guides et même des fois très haut c'est une lumière blanche d'halogène vous voyez tout ce que c'est qu'un halogène une lumière blanche comme ça mais en même temps qui apaise qui qui rassure et ils sont là alors ils sont dans cette lumière mais ils sont aussi bien sur un même plan c'est des plans en fait ils peuvent être aussi chez vous dans votre salon dans votre salle à manger au niveau de la chambre ils sont en apesanteur on peut ils se baladent ils arrivent à faire des signes vraiment même concrets ils peuvent éclairer un vélo d'appartement j'ai eu plusieurs fois le cas ils peuvent allumer une télévision ils peuvent faire des signes vraiment on se dit mais qu'est ce qui se passe dans cette maison elle est hantée ou alors que c'était simplement des signes qu'on nous faire donc françoise qui pose une question qui concerne beaucoup de monde en fait elle demande pour les miroirs comment on peut fermer les miroirs pour se protéger donc on va réexpliquer donc voilà on a donné plusieurs méthodes on a expliqué ça dans une vidéo qui s'appelait se protéger des énergies négatives donc vous pouvez la réécouter parce qu'il ya d'autres choses donc le principe du miroir c'est que le miroir est une porte comme une porte de maison c'est à dire si la porte est grande ouverte donc si le miroir est grand ouvert tout ce qui passe devant peut entrer si la porte est fermée beaucoup moins de monde peut entrer et si elle est fermée et fermée à clé verrouillée il en passera encore moins ce qui veut pas dire que plus rien ne passera jamais mais ça veut dire qu'on sait quand même une forme de protection quand on ferme à clé chez soi quelle que soit la taille du miroir quelle que soit la taille du miroir donc ou d'écran voilà donc le miroir il est gênant déjà quand il est dans la chambre parce que dans la chambre quand on dort notre âme sort de notre corps et elle pourrait très bien passer à travers le miroir si ce miroir est ouvert et se retrouver dans un endroit où elle sera perdue c'est pour ça qu'on dit de pas mettre de miroir en face du lit voilà donc le problème c'est ça le miroir de la salle de bain c'est pas un problème c'est surtout quand on quand on est inconscient s'il ya du travail occulte qui est fait les forces du mal qui sont invoquées se déplacent à travers les miroirs c'est une porte j'en profite pour préciser que les miroirs c'est identique maintenant aux écrans aux écrans de téléphone d'ordinateur de télé qui sont également des portes donc fermer des miroirs c'est aussi fermer les écrans c'est à mon avis c'est primordial donc pour fermer un écran c'est comme pour fermer une porte donc l'idéal c'est pas un miroir pardon l'idéal c'est de pas avoir de miroir dans sa chambre s'il y en a un le plus facile c'est de le couvrir avec un tissu et si on peut pas le couvrir s'il fait tout un mur un pan d'armoire ou des choses comme ça énergétiquement avec la volonté il faut visualiser la visualisation est très importante en énergétique donc il faut visualiser soit qu'on met un tissu soit qu'on ferme une porte devant soit combien store mais il faut bien prendre la totalité du miroir ne pas laisser un millimètre de miroir qui échapperait à ça donc ça c'est le fermer et après on le verrouille les gens qui sont croyants demandent saint saint benoît à un archange à un dieu de maintenir cette porte fermée à son guide de maintenir cette porte fermée de façon à ce que rien ne puisse passer par ce miroir dans l'ancien temps quand il y avait un décès dans la famille il fermait il couvrait il couvrait les miroirs pendant pendant un certain temps quand même pour que l'âme puisse pas se perdre en passant à travers un miroir c'est des croyances qu'on a perdu malheureusement donc en égypte il y a des milliers d'années ils avaient déjà des obsidiennes qui servaient de miroir c'est un outil de magie qui a été utilisé depuis toujours et que ceux qui veulent faire de la magie en général plutôt mauvaise d'ailleurs vont utiliser aussi donc les miroirs on les ferme comme les portes c'est à dire on verrouille soit on visualise un gros verrou une porte blindée un verrou etc en général c'est suffisant soit on le ferme et on demande à une énergie supérieure de le maintenir fermé donc c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement souvent au début et plus on va le faire plus ça va être rapide efficace et plus ça se fera moi je le ferme avec un signe de croix dedans par exemple parce que toi le signe de croix ça correspond à quelque chose oui c'est voilà il faut pas faire un signe de croix si on n'est pas relié à la croix par exemple mais oui mais mais voilà le principe c'est ça donc je vous invite à réécouter l'émission parce qu'on parle aussi d'autres façons de se protéger donc voilà j'espère avoir répondu la question ensuite connaître les prénoms de son guide alors est-ce que quelqu'un qui avait alzheimer et une crémation peut venir dans les rêves vous faire des signes merci je vous adore tous les deux merci alors quelqu'un qui avait cette maladie alzheimer ou d'autres maladies du moment où le coeur s'arrête que le corps charnel c'est un la mort arrive de l'autre côté c'est instantané on n'a pas de douleur on n'a pas de maladie la tête quand on alzheimer est tout à fait normal c'est à dire que les malades d'alzheimer qui ont eu peut-être 5 ans ou 6 ans d'alzheimer quand ils arrivent de l'autre côté ils ont tous leurs souvenirs ils sont ils sont intacts en fait et ils peuvent justement entrer dans nos rêves après quand ils sont bien installés dans la lumière et communiquer avec nous et nous reconnaître même si les derniers jours de les dernières semaines de leur vie ne nous reconnaissaient pas ils vont nous reconnaître nous appeler venir nous embrasser dans certains rêves c'est tout à fait logique et possible c'est le cas de tous ceux qui ont eu un accident quelqu'un qui a eu une main coupée ou une jambe coupée dans l'au-delà il a tous ses membres c'est le corps astral c'est le corps éthérique donc on concerne il ya plus le côté physique exactement on a tous nos membres une question de lille à fleurs j'ai les photos de ma grand-mère et son compagnon qui m'ont élevé je leur parle sont ils à mes côtés m'entendent ils alors on va pas regarder pour eux personnellement mais il faut savoir que les âmes nos proches donc tu nous diras si je me trompe mais nous entendent tout le temps oui ils savent toujours ce qu'on fait ils nous suivent ils veulent nous protéger surtout sur les appels si on les appelle donc on passe devant leurs photos on leur dit tiens bah mamie je te fais un bisou je t'envoie un bisou sois heureuse où tu es ça va la mettre en connexion tout de suite ça va l'amener c'est instantané donc ils entendent oui alors non seulement ils entendent ils peuvent lire aussi donc c'est pour ça encore une fois les défunts quand on les veillait on accrochait souvent des des mots sur les murs et l'âme qui se déplace pouvait aller lire tous les mots donc c'est une réalité à condition qu'ils soient dans la lumière c'est beaucoup plus facile pour eux mais même s'ils n'étaient pas partis ils entendraient quand même est ce qu'on fait aussi dans les registres quand il ya un enterrement dans l'église on a le registre on met des mots pour la famille mais il ya beaucoup de mots aussi qui s'adressent justement à la personne qui vient de partir je te remercie de t'avoir connu parce que fait un bon voyage ou passe un bon chemin pour arriver vers la lumière on peut leur mettre des mots comme ça et le monde des âmes alors on se représente toujours là haut les âmes mais c'est pas comme ça les âmes elles sont parmi nous c'est les mêmes mondes mais les fréquences sont dix après c'est symbolique on a beaucoup ce que j'appelle les autres mondes entre le monde de la création et nous qui sommes dans le plus et le plus éloigné et les mondes sont tous ensemble et sur des fréquences différentes donc les défunts ils sont là en même temps et ils sont pas ils sont pas ailleurs en fait donc il ya des moments où ils suivent leur chemin donc ils sont voilà mais mais ils peuvent entendre il suffit de leur parler ça les appelle et peuvent venir c'est ça c'est ça oui oui tout à fait ça donc continuons j'ai une question concernant la magie noire et surtout comment s'en protéger ou s'en dégager alors la magie noire c'est compliqué il y en a il y en a beaucoup et la magie noire elle a différents niveaux donc la magie noire ça commence des mauvaises pensées qu'on a pour quelqu'un on envoie de la colère on envoie des pensées on envoie j'espère qu'il va t'arriver quelque chose j'espère que tu tomberas mal ça c'est le début de la magie noire et après il y a la vraie magie noire c'est à dire le rituel où on invoque des forces démoniaques pour faire du mal à une personne après la magie noire elle a aussi une orientation c'est à dire ça peut être pour que quelqu'un une entreprise marche plus et ferme ça peut être pour que quelqu'un un couple ne marche plus pour que quelqu'un n'ait pas d'enfant donc c'est très très vaste et la première chose c'est déjà de sentir qu'on reçoit de la magie noire donc on le sent principalement parce qu'il y a quelque chose qui se dégrade très rapidement et très fortement par exemple une entreprise du jour au lendemain elle n'a plus un client j'ai travaillé sur de la magie noire dans dans plusieurs exploitations agricoles des vaches des chèvres des chevaux à la campagne ça se fait beaucoup envoûter les vaches ça se fait énormément et il ya des gens qui comprennent pas alors les agriculteurs je sais pas s'il y en a qui nous écoutent mais ils ont des vaches qui sont malades tout le temps ils ont des frais énormes de vétérinaires et les vétérinaires comprennent jamais comment on peut trouver autant de choses dans la même exploitation donc très souvent ce sont des signes comme ça les voilà les laitières font plus de lait les autres sont malades une vache qui veille le vaut meurt enfin voilà donc quand il ya une accumulation comme ça ça peut être de la magie noire comment s'en protéger alors c'est difficile parce qu'il faut déjà savoir qu'on a qu'on a de la magie noire et après ça dépend du niveau de la personne qui le fait de là où des personnes qui le font je pense en protection que c'est une des choses les plus difficiles à protéger mais on peut on peut faire quelque chose après l'avoir détecté déjà ce qui est la difficulté principale c'est que les gens en principe ne savent pas qu'ils reçoivent de la magie noire donc on peut protéger j'avais fait justement des formations là dessus sur les pentacles de l'abbé julio on peut protéger les étables les écuries avec des simples logo ici des pentacles qui sont très très actifs donc moi j'utilise je teste en ce moment contre la magie noire le l'oeil d'horus donc c'est celui ci particulièrement c'est pas toutes les représentations de l'oeil d'horus qui marche l'oeil d'horus celui ci c'est aussi la déclinaison de enfin plus anciens l'oeil grec l'oeil turc voilà tout ce qui est contre le mauvais oeil donc ça sont des choses qui fonctionnent très très bien et après bien c'est après encore une fois si on invoque des esprits de lumière et bien ils peuvent nous aider aussi les prières voilà mais c'est quand même quelque chose de difficile thomas m'écrit là thomas de lyon qui est notre modérateur aussi un de nos modérateurs comment trouver sa mission de vie il ya beaucoup de gens qui se posent la question comment trouver sa mission de vie la mission de vie alors c'est pas forcément une mission on va dire spirituelle une mission de vie ça peut être un médecin qui va soigner sauver des vies une assistante maternelle ou des comme on les appelle les atsem qui sont là pour aider aussi les instits et les enfants ça peut être c'est une aide en fait en position de vie c'est généralement il ya une mission d'aide la mission par rapport ouais c'est généralement faire quelque chose pour les autres et oui c'est pas forcément un guérisseur magnétiseur médium voyant ça en fait partie mais un pompier à une mission de vie aussi importante là tous 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 les corps de métier en fait ont notre mission de vie et si on est bien dans son activité c'est qu'on est si on est bien dans son boulot c'est qu'on est bien dans sa mission de vie on le sait et maintenant la grande mode c'est d'être guérisseur on met ça donc ça c'est pas une mission de vie ça c'est l'ego c'est souvent une erreur qui coûte cher mais par exemple dans les contacts que faire mission de vie nicolas tesla réussit sa mission de vie victor hugo a réussi sa mission de vie frédéric chopin a réussi sa mission de vie c'est sont des gens qui ont passé leur vie à leur passion et à ce qu'ils faisaient de mieux et qui à travers ça ont apporté quelque chose à l'humanité c'est un peu comme des vocations en fait voilà c'est ça donc la mission de vie un bon artisan un maître ouvrier tout ça ce sont des gens qui peuvent être dans leur dans leur mission de vie c'est la mission de vie elle se présente sur notre chemin c'est pas nous qui décidons c'est au gré des rencontres et notre avancée autre question du chat est ce que les énergies dégagées lors des éclipses amplifie les messages de nos guides et des signes transmis non je pense moi je pense non ça ça une énergie sur la planète oui sur l'énergie et ça permet à certaines énergies l'eau comme les marées quoi en fait et ça permet à certaines entités très supérieures de venir c'était le cas de tous les sites mégalithiques avec les comme son ange ou des tas de sites comme ça qui travaillent avec la lumière les solstices les équinoxes les lunes parce que ça permet de ça fait un chemin de lumière pour certaines énergies qui peuvent ponctuellement venir mais autrement ouais moi je vois pas non plus de si on fait un don d'organe comment ça se passe pour notre âme alors notre âme ne va pas être impacté justement si on enlève le coeur si on enlève ça c'est toute la matière c'est du physique c'est de du corps donc le corps astral en haut l'âme l'esprit comme on peut l'appeler ne va pas être impacté donc même au niveau des yeux ou de la cornée on va pas ne pas voir là haut si on prend les yeux et au contraire ça au niveau on va dire spirituel le don d'organe on peut sauver peut-être cinq vies avec un simple corps ils vont prendre un petit peu de partout donc c'est un c'est un beau geste déjà qu'on peut on peut saluer mais au niveau de d'impact négatif il n'y en a pas au niveau de l'au-delà à condition quand même de d'être en harmonie avec soi même c'est à dire quand on décide de faire un don d'organe c'est un choix il faut il faut pas le regretter après parce que c'est un grand malheureux de dire si j'avais su oui et de mal le vivre donc l'idéal c'est quand même de savoir comment ça se passe et de façon à accepter pleinement les choses comme le don de sa vie quand on fait quelque chose pour une cause en laquelle on croit oui il ya une question là de bonsoir quel saint et prière faire pour attirer l'amour pour attirer l'amour qui invoques tu alors c'est des prières que l'on peut faire le vendredi soir le jour de vénus des petits rituels des petits exercices avec une bougie rouge on brûle une bougie rouge un soir de un vendredi soir et on fait une demande particulière mais pour l'amour on peut invoquer encore une fois on cherche donc on va invoquer saint antoine de padoue son guide aussi déjà dire son guide bien sûr que c'est pas important de connaître le nom de son guide si le guide voulait qu'on connaît son nom il nous le donnerait d'une façon ou d'une autre dans les rêves etc c'est souvent ce qui est important c'est de oui mais ce qui est important c'est de savoir qu'on a un guide et d'être connecté à ce guide c'est toujours la première personne à qui on doit demander les choses et un guide lui si c'est qu'on a besoin de quelqu'un son travail ça va être en priorité de mettre quelqu'un qui est adapté à nous sur notre chemin après à nous de le voir c'est c'est plus difficile mais on peut toujours faire une demande à saint antoine de padoue 1 qui nous mette la bonne personne sur la route voilà il nous rendra heureux ou heureuse aphrodite ou voilà il ya des divinités aussi qui oui mais je pense pas si tu demandes à aphrodite que ça va forcément si tu habites en grèce on sait pas pourquoi pas oui non mais en tout cas il ya des et des divinités qui étaient pour ça aussi donc pourquoi la réincarnation était le temps combattu et qu'en pensait le padré pio de son vivant est ce qu'il veut nous dire de son vivant padré pio n'était pas pour la réincarnation oui c'est religieux la religion et c'était il y avait quand même padré pio il était c'est un grand visionnaire un guérisseur il lisait à travers les personnes il était il avait des pouvoirs que personne n'a vraiment pour maintenant de nos jours ça on l'appelait le deuxième christ a aussi un mais de son lui de ses écrits il n'était pas du tout branché réincarnation c'est après quand il est passé de l'autre côté qui s'est rendu compte que oui la réincarnation existait et qu'on pouvait avoir des souvenirs justement de vie antérieure mais de son vivant il n'était pas pour la religion la religion reconnaît pas la réincarnation et pourtant et pourtant donc après voilà comme moi on est persuadé de ça c'est des questions que j'ai posé encore plus mais mais voilà il ya quand même un poids de la religion et je pense que chacun doit se faire à son idée et on peut pas avoir une réponse dire c'est comme si comme ça ça dépend de l'évolution de chacun et de et de cette vision là quoi de religieuse ou pas quoi donc là j'ai vu on dit que tout est énergie j'aimerais savoir quand on tue une araignée un insecte une mouche ou par cette énergie donc moi je pense que si on tue un animal c'est comme quand on tue quelqu'un c'est à dire ce qui activait ce qui animait cet animal on rejoint oui mais c'est pas parce que tu vas écraser une araignée que tu vas être condamné dans le bas astral ou par cette énergie oui donc je pense que nous dans notre corps il y a une âme et je pense que pour les insectes c'est une âme groupe c'est à dire on rejoint un peu un ensemble quoi c'est après ils vont être sur les mêmes plans on va pas forcément quand on va arriver nous se retrouver que toutes les araignées non 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 nos animaux les chats les chiens eux partent aussi oui par contre et plus les sur les insectes c'est plus une famille quoi les fourmis par exemple c'est l'âme groupe des fourmis donc elles partent et puis la vie d'une fourmi la vie d'un insecte ou d'une éphémère c'est très très court oui c'est c'est un chemin comme ça je pense que c'est réincarné bien sûr ils doivent revenir souvent toute façon mais rien ne se perd donc oui c'est une énergie quand même c'est la vie quand même et cette vie elle retourne à une source pour revenir bonsoir de bretagne il ya une peut-on choisir la crémation au moment du décès avant plus tôt c'est avant c'est avant qu'il faut laisser les consignes oui comment retrouver la lumière après une grosse période de dépression il ya des méthodes il peut y avoir de très bons psys de très bons thérapeutes de très bons médiums qui peuvent aider aussi de très bons magnétiseurs après retrouver la lumière c'est tout un schéma aussi qui se fait psychologiquement c'est un parcours c'est un parcours personnel une évolution spirituelle et une reprise de confiance peut-être aussi simplement une reprise de confiance en soi voilà si on était dans la religion on dirait c'est la foi oui si vous avez la foi dans votre guide si vous avez la foi dans dans des dans toutes ces énergies supérieures alors ça peut vous aider à revoir un petit peu la lumière justement puisque ce sont eux les lumières mais il ya souvent un travail difficile à faire quand on a perdu quand on a perdu tous nos repères c'est difficile de revenir et d'aller vers quelque chose de joyeux il ya une prise en compte et puis il ya aussi il ya aussi la foi voilà croire croire dans des dans nos guides dans ces énergies là qui vont faire en sorte qu'on puisse aller mieux mais c'est difficile devons nous faire bénir les bougies chez nous pas forcément faire bouger un nom non les faire bénir par un prêtre ouais donc j'entends souvent des gens qui me disent qu'ils bénissent eux mêmes des choses et tout ça marche quand même pas comme ça faut pas croire que parce que vous bénissez quelque chose c'est aussi béni que que si c'est un prêtre qui le fait ou le prêtre il a quand même d'autres d'autres pouvoirs quand même que que nous c'est un c'est un rituel aussi à une bénédiction c'est énorme mais on peut pas faire ça comme ça en plus il faut avoir c'est à dire s'ils le font c'est parce qu'on les a autorisé à le faire et ça veut dire que quand ils le font ça ouvre une porte et on les aide à faire ça c'est à dire il ya une connexion qui se crée si on le fait nous mêmes alors c'est plus souvent du mental et il ya aucune connexion donc donc voilà et après une bénédiction c'est peu mais elle peut même être faite à distance je suppose je sais pas ce que tu en penses mais une bénédiction faite à distance non je sais quelqu'un pourrait très bien bénir à distance je pense mais bon en tout cas c'est pas la peine chez soi c'est pas la peine et puis tu bénis un objet il faut quand même faire un signe de croix dessus il ya des paroles à dire en latin c'est quelque chose de où les lunettes par terre les lunettes ça marche pas ça se fait pas comme ça quoi et à distance je suis pas sûr que deviennent les personnes qui ont fait du mal sur terre très bonne question les gens qui violent qui tuent commettent des attentats qui vont torturer d'autres personnes eux vont être attrapés par les forces du mal au moment de leur mort et ils vont rester dans le bas astral comme on l'appelle dans les dans les ténèbres dans le noir dans la peur dans la boue ça peut aller jusqu'à la destruction de l'âme mais oui 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 c'est vraiment le côté ils sont avec les démons ils sont avec voilà il faut pas penser que voilà tous ces assassins ces meurtriers ils sont ils meurent pouf ils montent dans la lumière tout est pardonné pas du tout il y a un chemin ils sont dans la souffrance et ils vont exactement ressentir toutes les douleurs qu'ils ont fait à leur à leurs victimes mais aussi à la famille à tout le mal qu'ils ont fait ils le ressentent eux mêmes ça c'est important aussi parce que ils sont vraiment dans une souffrance terrible ça c'est pour toutes les âmes aussi quand on a le jugement de l'âme même celle qui monte dans la lumière elles revivent leur vie en une fraction de seconde elles revivent leur vie mais dans le moindre détail quand ils grattaient la tête même la totalité des choses et si on a des émotions si on a si on a fait du bien si on a fait du mal tout ça on va revivre ce qu'on a ce qu'on a fait subir aux autres et c'est à partir de là que le coeur est plus lourd que la plume ou moins lourd que la plume ça c'était aussi on avait vu ça en égypte aussi oui oui dans le livre le livre des morts égyptiens oui mais c'est ça en fait donc oui les gens qui ont vraiment fait du mal ils ne montrent pas dans la lumière voilà ils peuvent pas ils peuvent pas c'est pas le même monde et en plus ils sont tenus par ses forces les forces leur ont donné le pouvoir pour faire ça mais en contrepartie elles appartiennent à ces forces là et elles vont les nourrir jusqu'à la fin des temps donc ma question est-ce qu'un défunt peut nous renseigner sur un lieu quand on fait des recherches normalement normalement les défunts voient alors je donc je suis arrivé ça arrive non mais nous renseigner sur un lieu je suppose que c'est dans le cadre d'une recherche d'esprit de choses comme ça je suppose non une recherche pour quelqu'un qui qui va disparaître un animal qui va disparaître est ce que si on invoque le grand père ou ou quelqu'un comme ça qui est qui est décédé va pouvoir guider justement pour les recherches pas tout le temps pas tout le temps ça peut arriver mais il faut ils sont pas c'est pas non plus une vision qu'ils ont tout en panoramique ils sont pas tous au même niveau c'est une question après d'évolution spirituelle quelqu'un qui peut être très élevé va peut-être pouvoir oui vous renseigner de ce côté là mais pas pas tous Nadine comment savoir si nous sommes sur notre chemin de vie alors c'est difficile parce que le chemin de vie on imagine toujours quelque chose de super ben oui et c'est pas forcément le cas ouais mais c'est pas forcément le cas par exemple si pour ceux qui croient à la réincarnation si on est venu ici parce que parce que par exemple on s'était pas libéré de l'attrait de la matière de l'argent etc on peut très bien avoir une vie de pauvreté parce qu'on doit arriver à se libérer de ça donc donc c'est pas forcément savoir si on est sur son chemin de vie enfin pour moi tu me diras ce que tu en penses mais c'est plutôt quand les choses se déroulent seuls comme ça quand tout s'enchaîne facilement ça veut dire qu'on est bien sur notre chemin quand c'est comme si on était je sais pas sur de l'eau par exemple soit on flotte et on suit les vagues comme ça soit on nage à contre-courant soit on est toujours emporté en arrière par rapport à notre objectif donc le chemin de vie c'est un peu ça si on est sur notre chemin de vie alors les choses s'enchaînent et sont faciles et on avance comme ça et on se sent bien en général après quelqu'un qui est bien dans son chemin de vie ben c'est quelqu'un qui est heureux qui n'a pas de problème au niveau justement de son activité ou dans sa vie en général quelqu'un qui est bien en phase avec la mission qu'on attend de lui qui vient d'en haut mais c'est quelqu'un qui est bien quoi ouais et comment savoir de manière certaine si on a des entités sur soi bon on s'en rend compte tout de suite en général ouais le problème des entités et c'est que même si c'est des âmes gentilles par exemple la grand-mère qui est toujours là ça nous gratouille la tête ça nous touche là comme un petit courant électrique pas seulement c'est aussi une entité elle a plus de corps elle se nourrit d'énergie donc s'il y a une entité accrochée à quelqu'un ce quelqu'un va nourrir deux personnes avec son énergie s'il y en a dix elle va en nourrir dix avec sa propre énergie c'est à dire en général on est beaucoup plus fatigué que la moyenne quand ils sont mauvais et non pas forcément même quand ils sont bons s'il y en a beaucoup c'est un peu comme quand on est dans le métro aux heures de pointe ou alors dans une forêt à se promener tranquille on se sent oppressé on se sent pas bien et ça absorbe notre énergie donc on a une grosse fatigue après quand les entités sont en plus mauvaises elles se manifestent de manière en général désagréable paralysie du sommeil réveiller la nuit des des coups des bleus des bleus sur le corps voilà et si c'est des choses encore plus mauvaises des griffures des griffures et la sensation d'être plombé d'être lourd de porter quelqu'un ou quoi c'est tout à fait des symptômes ça qu'on se balade avec des entités beaucoup de personnes ont du mal de dos par exemple et en fait c'est le poids de ces âmes qu'elles portent les âmes ont un poids et quand on en parle beaucoup beaucoup de personnes ont très mal au dos et de faire partir ces âmes c'est presque instantané un début de diminution alors il peut y avoir des problèmes c'est pas un miracle mais quand on a mal au dos qu'on a passé des examens que personne ne trouve rien ça peut être ça aussi ça peut être aussi des dédoublements de personnalité quelqu'un qui va se mettre à hurler d'un seul coup alors qu'il est tout à fait sain d'esprit des choses comme ça des incorporations ça peut être tiens une question aussi qu'on nous envoie du chat si on euthanasie notre animal sommes-nous jugés une fois là-haut ? Non Non Absolument pas au contraire Au contraire on va le libérer de ses souffrances il n'y aura pas de jugement on peut dire pour un animal mais c'est la polémique en ce moment avec les lois qui passent ce sera pareil pour un être humain on va autoriser les médecins à faire partir nos proches parce qu'il n'y a plus d'espoir il n'y a plus c'est un légume dans un lit on ne va pas être condamné d'en haut quand on va arriver nous notre tour ils ne vont pas dire tu as tué ton père ou ta mère ce n'est pas du tout ça Surtout si on le fait parce que c'est pour aider l'animal s'il souffre C'est plus un geste d'amour même si ça paraît étrange de dire ça c'est plus un geste d'amour de libérer parce qu'on ne peut pas le voir souffrir la déchéance et tout c'est terrible c'est plus un acte d'amour donc il ne va pas être condamné Même l'animal le vit bien Donc il y a Immortalité qui a posé deux questions qui sont à peu près pareilles est-ce qu'un contact avec l'Egypte antique est possible comme Ramsès II Nefertiti Toutankhamon etc. et la deuxième est-ce qu'une soirée spéciale Egypte antique peut être mise en place Oui moi j'aimerais bien on voulait le faire avec Cléopâtre et César et Cléopâtre voilà mais ce qui m'a freiné c'est que j'ai déjà eu des contacts mais ce qui m'a freiné j'ai dit les gens derrière leur écran vont dire cette fois Jérôme il est complètement à la masse il va parler avec Cléopâtre c'est ça qui m'a freiné en fait Oui et puis en plus ce qui est difficile c'est que et pourtant j'ai eu l'occasion de le faire la vraie histoire est souvent différente de ce qu'on trouve dans les livres et après donc quand on s'attaque à des sujets comme l'Egypte alors on se met à dos énormément de monde donc c'est compliqué voilà c'est pour éviter mais on pourrait essayer d'en faire une quand même après voilà notre public sera averti que je ne suis pas fou donc on va se mettre beaucoup de monde à dos si on fait ça mais ça fait longtemps qu'on a envie de faire Cléopâtre et Jules César alors moi là où j'hésitais c'est souvent quand on fait des personnages comme ça c'est où est ça tombe où est son trésor peut-être qu'elle le dira peut-être mais c'est plus pour moi si je me suis passé Cléopâtre ce serait plus pour qu'elle explique ce que c'est d'être pharaon de la même façon que quand on parlera des rois de France c'est quelque chose de très complexe et qu'on n'imagine pas on voit toujours ça avec un oeil l'or les médailles les trucs mais c'est beaucoup plus compliqué que ça donc c'est ce qui est intéressant et César César par exemple tout ce qu'on sait de la Gaule c'est uniquement par Jules César avec son livre qu'il a écrit sur la Gaule mais il l'a écrit sans être très neutre je suppose puisqu'il fallait qu'il soit un héros donc ce serait intéressant de parler avec lui et de savoir vraiment ce qu'il a vu vécu maintenant il pourrait le dire et c'est ça qui me plairait bien mais là automatiquement se mettre pratiquement tous les historiens de la planète à dos avec des personnages comme ça par rapport à des émissions que j'ai pu faire en canalisation avec des personnages célèbres j'ai eu des historiens qui m'ont contacté quand même on a eu des échanges ils étaient vraiment dans une ouverture d'esprit et ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit quand ils sont présentés notre historien de France et tout j'ai dit oulala je vais m'en prendre plein la tête et ben non au contraire ils m'ont dit on a appris des choses on avait des hypothèses on avait des idées vous avez confirmé certaines choses en faisant des canalisations donc le contact est très très bien passé donc je pense que ça pourrait faire pareil oui il faudrait essayer on pourrait le faire en tout cas donc Nadine qui demande bonsoir que pensez-vous du fait qu'ils disent là-haut tout est écrit je te coupe si Padré il veut donner son avis il peut aussi tout est écrit on va dire oui mais on peut quand même modifier certains aspects les grandes lignes on ne pourra pas les modifier si c'est écrit qu'on devait mourir à telle date tel jour ça on ne pourra pas y échapper par contre un accident par exemple qui n'est pas mortel on va pouvoir peut-être l'éviter ça il y a des choses quand même qu'on peut contourner voilà entre la destinée et le destin et tout tout ce qui est écrit oui tout est écrit pourquoi il y a des malheureusement des enfants qui partent à l'âge de 5 ans parce qu'ils sont revenus pour 5 ans c'est pas la faute de Jésus de Marie ou du bon Dieu parce qu'ils les ont emmenés ils sont revenus pour terminer un karma de 5 ans il leur manquait peut-être juste ça pour rester après dans la vie éternelle voilà dans cette lumière comme on peut revenir pour 90 ans pour 100 ans pour 20 ans c'est des fins de réincarnation justement et c'est pour ça parce qu'on dit si tout est écrit pourquoi mon enfant est parti si petit alors c'est difficile en tant que parent quand on perd un enfant on peut pas forcément le comprendre ça c'est au bout de certains temps qu'on va dire peut-être voilà peut-être mais tout est écrit bien sûr tout est écrit ça veut dire quand on vient ici on sait quelle vie on va mener et on a un guide qui va nous aider à réaliser cette vie mais dans ce monde il y a une particularité qui est qu'on a le libre arbitre tout le temps donc même si on veut sortir de notre chemin même si on veut basculer dans quelque chose de sombre même tout ça jamais on ne sera empêché de le faire et dans ce cas là il fera refaire un autre chemin x fois mais on a toujours le libre arbitre même par rapport aux rencontres voilà donc l'histoire est écrite mais c'est pas obligé qu'on la suive totalement telle qu'elle a été écrite moi il y a une cliente qui m'a dit il n'y a pas si longtemps elle m'a dit mais si c'est marrant parce qu'on pose cette question et elle m'a posé aussi elle m'a dit mais si tout est écrit pourquoi j'ai rencontré mon mari elle me dit que c'était un vrai con elle parlait comme ça et tout elle me dit il a été méchant il m'a trompé j'ai dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qui est ressorti de cette relation elle me dit c'était écrit de rencontrer cet homme même s'il n'était pas en connexion forcément avec vous sur les mêmes longueurs d'onde mais de donner la vie à deux filles après après tout ce qui est négatif c'est pas parce que là-haut tout ça c'est pas une punition non plus il ne faut pas le prendre pour une punition très souvent les gens disent moi je ne crois plus en Dieu parce que s'il existait il n'y aurait pas la guerre ou je ne sais quoi mais c'est pas Dieu qui fait la guerre ici ce sont les forces du mal qui font ça donc quand on rencontre quelqu'un de pas bon ça peut être aussi un mauvais choix qu'on a fait donc justement par rapport aux choix il y a une question encore qui nous arrive quand on est de l'autre côté peut-on voir la vie qu'on aurait eu si on avait fait des choix différents non pas forcément non moi j'allais dire oui non moi je pense qu'on doit voir la vie qui était prévue celle qu'on a menée et donc après avoir ce fameux jugement en disant tu vois tu aurais dû faire ça ça et ça tu as fait ça donc est-ce que tu penses qu'il faut que tu retournes et ben non moi je pense que c'est comme ça moi je pense que oui donc après Catherine demande oui non mais après comment savoir si dans une maison il se passe des choses surnaturelles dans mon nouveau logement des tas de choses que j'ai collées au mur tombent alors ça peut être mal collé mais s'il n'y a que ça ça peut être la manifestation d'une âme par exemple qui attire qui attire votre attention sur c'est des signes qui peuvent nous envoyer c'est peut-être aussi si c'est pas tout qui tombe alors peut-être que c'est il y a un point commun entre tout ce qui tombe une photo dans un cadre d'un ancêtre il tombe c'est pas pour autant qu'il est colère il veut attirer l'attention peut-être qu'il a un message à passer voilà ça peut être des signes dans une maison en général quand il y a des phénomènes il y a des phénomènes de plusieurs sortes c'est à dire il peut y avoir des choses comme ça mais il va y avoir des odeurs il va y avoir des bruits il va y avoir des manifestations un mauvais sommeil il va y avoir les enfants qui sont petits et qui ont peur parce qu'ils voient des choses enfin c'est rare qu'il y ait juste un seul truc qui se manifeste mais après je travaillais sur des maisons où par exemple tous les matins quand les gens se relevaient tous les tableaux au mur étaient retournés ou alors ils partaient ils fermaient toutes les portes ils rentraient du boulot toutes les portes étaient ouvertes y compris la porte d'entrée donc des choses comme ça là oui on peut se dire qu'il se passe quelque chose mais voilà tout n'est pas surnaturel d'abord et puis tout n'a pas la même là c'est un peu surnaturel dans ce cas là oui mais après ça peut être aussi les trucs double face je ne sais plus comment ça s'appelle quand on colle des trucs ça tombe toujours et moi je pense que c'est parce que ce n'est pas une très bonne fixation quand on est attaqué est-ce que nos défunts peuvent nous défendre pas forcément ils peuvent nous prévenir justement dire attention ou un pressentiment que l'on peut avoir mais nous défendre je ne pense pas c'est pas forcément leur mission c'est plutôt l'ange gardien qui va intervenir pas nos défunts c'est différent l'ange gardien il est là pour nous garder c'est comme un baby-sitter il garde et le guide il est là pour nous guider dans nos choix de vie nos choix professionnels nos choix amoureux ça c'est le rôle du guide et pas de l'ange gardien elle est bien là la nuance il faut faire attention alors j'aimerais me lancer dans le magnétisme et je ne sais comment me former et vers qui vous me tournez pour vous m'aider alors maintenant de nos jours il y a tellement de gens qui se lancent dans le magnétisme c'est tellement la mode que vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur des charlatans et le risque donc enfin moi ma vision de tout ça c'est que j'alerte énormément parce que maintenant les gens qui m'appellent et qui font du Reiki du magnétisme etc ont tous attrapé des choses très négatives qu'ils ont ramenées chez eux et qui a pris leur famille tout ça parce que dans ces formations là jamais on ne parle de protection jamais on parle de danger du risque qu'on encourt à travailler sur des inconnus sur d'autres personnes à recevoir ces gens là chez nous et ainsi de suite donc je pense que les gens qui sont faits pour être magnétiseurs c'est comme beaucoup d'autres domaines ça se fait tout seul ça se présente un jour ou l'autre ou alors après il faut essayer une formation mais rester lucide et voir est-ce que vraiment on est bon est-ce que vraiment les choses se déroulent toutes seules comme on voudrait est-ce qu'on a de la facilité à faire ça comme la musique comme la sculpture est-ce qu'on bataille tout le temps et surtout est-ce qu'on a des bons résultats rapides et est-ce qu'on reste en bonne forme le principe des magnétiseurs c'est d'enlever le mal aux autres mais à condition de ne pas le garder sur soi et très souvent c'est ce qui se passe donc voilà il faut faire attention est-ce que nos vies antérieures peuvent être en rapport avec tous nos problèmes actuels oui 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 quelqu'un qui a qui a commis des par exemple un homme dans une vie antérieure qui a collectionné les aventures les femmes qui étaient un peu goujat qui qui les prenait qui les jetait et tout qui en avait d'autres une grande consommation il sera certainement célibataire dans cette vie là il n'arrivera pas à construire un couple parce qu'il a abusé de son pouvoir de charme ou de voilà de sexuel donc il en il va payer un petit peu la note donc là je prends cet exemple là mais quelqu'un qui a qui était très riche dans une vie passée qui qui était radin et riche sera certainement pauvre dans cette vie là c'est toujours on va connaître tous les stades pour s'élever spirituellement on est obligé de passer par toutes les phases donc oui comme le dit Coslo Louis XIV est réincarné donc on nous a demandé plusieurs fois Jérôme a souvent dit qu'il ne pouvait pas donc voilà connaissez-vous des lieux vibratoires en région parisienne oui des lieux vibratoires il y en a partout en fait l'église où on va Saint Prospect Saint Gervais Saint Prothée c'est un lieu très énergétique et c'est pas très loin de Notre-Dame c'est juste derrière la mairie de Paris en fait du musée et là c'est un lieu très très puissant très puissant alors pour les gens qui sont croyants déjà mais aussi pour les gens qui ressentent des choses oui c'est côté pas Louvre côté mairie de Paris mais par contre le problème des lieux puissants où qu'ils soient alors je cite souvent Troyes Besley Chartres après ils sont pollués des choses comme ça sont énormément pollués et oui parce qu'il y a tous les gens qui arrivent les carnacs tout ça tous les gens maintenant vont faire des stages des formations expliquer ça invoquer des extraterrestres enfin plein de trucs et maintenant c'est vraiment des lieux c'est des lieux qui sont terriblement plombés c'est normal avec des choses très puissantes et très mauvaises donc les lieux puissants l'intérêt c'est de découvrir des lieux puissants que personne ne connaît et ça on peut en sentir partout des lieux comme on fait par exemple sur les sites avec les rochers avec les esprits de la nature là ce sont des lieux qui sont souvent anciens et qui sont toujours vivants et où personne ne vient faire des tas de rituels comme dans une cathédrale ou un site comme ça c'est comme quand on est en Bretagne qu'on va sur Brosséliande la fontaine de Barenton de Merlin l'Enchanteur quand on voit les gens qui arrivent déguisés avec des chapeaux androides et qui font n'importe quoi en même temps ils vont polluer les lieux c'est pas du folklore c'est pas du théâtre qu'il faut faire quand on va dans un lieu comme ça il y a le respect déjà on ne va pas casser des branches pour faire des il faut respecter le monde New Age a fait énormément de dégâts énergétiquement et a ouvert les portes tous les gens qui s'amusent avec des qui font ça même en croyant bien faire ouvrent des portes et à travers ces portes ne passent que les forces du mal et jamais ces portes ne sont refermées sauf s'il y a quelqu'un qui sait faire mais c'est très rare et donc c'est une accumulation c'est que j'explique souvent dans les églises où on trouve dans les statues des saints de la Vierge de Jésus très souvent des démons qui sont là et donc il faut être toujours méfiant et faire attention et être dans son ressentiment qui avait dit je ne sais pas si c'était pas le padre Pio qui avait dit le diable est entré dans la maison du fils de Dieu dans les églises il me semble que c'était un padre qui avait dit ça moi je l'ai constaté et puis il y a les gens qui sont sensibles ils rentrent et des fois ils ne sont pas bien même dans une église donc il ne faut pas rentrer ni sur un lieu sacré ni dans une église ni chez des personnes ni nulle part sans être attentif de nos jours on ne peut plus se permettre que pensent-ils des crop circles les crop circles il y a eu beaucoup beaucoup de faux mais je pense que quelques-uns sont vrais sont des messages mais il y a énormément de faux on avait vu des gens avec des trucs en bois à faire des signes et puis il y a eu des articles des gens qui étaient spécialistes pour faire ça et faire quoi alors c'est compliqué il faut être doué pour faire ça mais ils avaient démontré et ils rigolaient en disant tout ce que ça avait déclenché comme truc derrière alors que c'était eux qui l'avaient fait mais je pense qu'il y en a des vrais et après donc pour savoir si c'est vrai ou pas il y a quand même des mesures de la radioactivité des niveaux vibratoires il y a des différences tout de suite quand un engin s'est posé on peut le sentir bon déjà la sensibilité mais mais aussi il y a des signes quand même mais la majorité des endroits sont quand même pas toujours réels est-ce qu'à travers les photos de nos défunts nous pouvons communiquer avec eux ? bien sûr moi quand je fais des contacts avec l'au-delà soit ils viennent spontanément derrière les personnes qui sont face à moi les vivants soit je demande une photo et moi je pars avec la photo sur le regard les yeux même pour les gens qui sont de l'autre côté c'est le reflet de l'âme donc j'arrive à communiquer avec une photo où on voit bien les yeux donc oui oui on peut communiquer donc Grenadine demande j'ai perdu mon père en février dernier étrangement je n'ai aucun rêve sur mon père aucun signe de mon père depuis qu'il est parti quelle signification ? peut-être qu'il lui essaye de son côté des fois il nous envoie des signes on n'y prête pas attention ça peut être on est en train de faire la vaisselle la lumière qui va s'éteindre et s'éclairer toute seule elle va vaciller on dit au bout du temps c'est un défaut électrique il peut y avoir des signes comme ça de tous les jours une musique dans la voiture quand on part en voiture que votre père aimait bien voilà ça peut être tous des petits signes et s'il n'y a rien de tout ça c'est que lui est encore en train de s'élever des fois il peut peut-être mettre un an ou deux parce qu'il faut qu'il trouve il y a un chemin à faire mais il vous en donnera des signes c'est obligé ça peut être aussi parce qu'il n'est pas parti dans la lumière donc la première chose c'est aussi de prier pour lui et de demander si jamais il n'était pas parti et que ce soit pour ça qu'il ne se manifeste pas qu'on l'aide à partir et après lui demander à lui de se manifester mais après il faut de la patience et surtout être attentif parce que c'est pas toujours comme on a envie que ça se passe mais des fois c'est ténu ou une musique qui nous fait penser à lui ou une petite odeur ou quelque chose mais des fois c'est des signes très très les gens prennent soin de toi ils disent qu'il faut bien te soigner il a la voix qui parle je suis resté sous la pluie j'aurais pas dû j'ai pris froid je pense alors comment entend le médium vous Jérôme entendez-vous par exemple les voix des défunts ou est-ce que c'est votre voix à vous que vous entendez alors c'est une voix comment savoir qu'un défunt est réincarné alors est-ce que tu peux nous expliquer tout ça oui 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 alors quand je suis en contact c'est toute la journée de toute façon même si j'ai pas de client je vais entendre avec mes propres mes propres oreilles je vais entendre des voix mais qui ne sont pas du tout mon timbre de voix ce sont pas c'est pas des pensées en même temps c'est vraiment des voix que j'entends ça peut être des voix féminines des voix dans notre langue des voix masculines des voix d'enfant mais des voix ça fait comme une sorte de haut-parleur avec un écho en même temps c'est comme ça moi que ça vient donc c'est pour ça que j'arrive quand on est en émission ou que je vais contacter je sais pas moi Victor Hugo ou d'autres ou Chopin je vais entendre leur intonation de leur vraie voix en fait et tu vois leur vraie physique et oui en plus je vois leur vraie physique c'est ça qui est un peu perturbant donc le côté des voix c'est on pourrait dire qu'on est complètement schizo schizophrène et tout parce que ça y est j'entends des voix souvent les vrais médiums sont à l'asile où l'on était pendant longtemps mais voilà donc c'est vraiment des voix que j'entends en fait tu me disais en permanence tu entends une centaine de voix tout le temps beaucoup beaucoup et une qui parle plus fort parce qu'elle s'adresse mais des fois aussi je leur demande pas de se taire parce que j'ai pas non plus une autorité sur eux ils sont quand même sur d'autres plans mais je vais leur dire si vous voulez que je continue comme ça il faut pas tous me parler en même temps parce que là je vais rien entendre j'ai l'impression d'être dans une foule dans une grande foire et voilà ça parle ça parle ça parle donc ça doit être fatigant quand même oui ça doit être fatigant il y a une question intéressante aussi qu'on vient de m'envoyer il y a des très bonnes questions ce soir est-ce que les défunts peuvent voyager dans d'autres époques alors est-ce que les défunts peuvent voyager dans d'autres époques quand on est là-haut oui 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 on peut aller dans voir en fait c'est comme une sorte de bande de l'échelle du temps donc on peut se greffer si on quand on est esprit aller voir ce qui s'est passé au temps justement de Ramsès 2 ou de choses comme ça on peut on peut oui alors une bougie l'histoire des bougies donc tu as fait des des masterclass sur les bougies donc tu vas pouvoir nous dire pourquoi des fois quand on brûle une bougie blanche la flamme est longue et toute bleue au lieu d'être jaune comme d'habitude présence d'entités qui arrivent la flamme peut grandir quand elle monte comme ça qu'elle descend alors qu'il n'y a pas de courant d'air c'est l'âme qui est là on peut entamer une conversation alors on aura des réponses comme le pendule oui et non mais quand vous êtes comme ça dans votre pièce enfermée vous avez la présence qui est avec la photo si vous mettez une photo du défunt la bougie qui grandit posez-lui une question et vous verrez si c'est oui ou non la flamme va faire oui comme ça elle monte et le non ça fera un non comme ça dans le sens comme une aiguille et des grosses fumées si l'âme si l'âme est triste dans l'émotion ou qu'elle a encore besoin de lumière elle va couler comme des petites larmes si elle brûle complètement c'est que l'âme l'esprit est monté directement il n'y a aucun souci si elle fait des petits pétards ça pétarade un petit peu c'est qu'elle peut être perturbée il y a quelque chose qui l'énerve ou qui l'angoisse on peut être angoissé dans l'au-delà bien sûr bien sûr perturbée perturbée donc j'ai acquis comment faire sortir deux entités qui chaque nuit terrorisent mon arrière petite fille on ne la croyait pas on pensait au cauchemar du coup on a mis une caméra elle voit deux vieux hommes qui j'ai pas la suite mais donc les petites déjà la petite est médium les enfants les enfants sont souvent médium jusqu'à l'âge de 7 ans ils ont toujours ce parcours de leurs copains leurs amis de l'invisible alors des fois ils en ont peur et d'autres fois non ils sont même rassurés souvent ils ont peur quand les enfants demandent la lumière quand ils disent qu'ils voient des monstres qu'ils voient des choses quand ils se réveillent en pleurant en hurlant etc c'est rare que ce soit pas parce qu'il y a des choses dans la maison donc en l'occurrence quand c'est comme ça ce qu'on peut faire c'est le travail de la géobiologie c'est ce que je fais ce que font les géobiologues mais aussi vous pouvez très bien demander pour les gens qui sont croyants une prière en demandant si ce sont des âmes qui sont retenues ici qu'on les libère et qu'on libère en même temps l'arrière petite fille et qu'elle puisse dormir alors Boris nous pose la question bonsoir Boris déjà que pensez-vous de l'hypnose régressive ésotérique alors l'hypnose régressive pour les voir dans nos vies antérieures il faut être prudent il faut déjà être prêt à revivre sa propre mort donc c'est quand même aussi très parce que ou des choses terribles qui se sont passées dans notre vie alors c'est intéressant dans un but thérapeutique qui pourrait expliquer certaines phobies qu'on a dans nos vies actuelles ça peut résoudre pas mal de problèmes l'hypnose régressive mais voilà il faut être prêt psychologiquement parce qu'on va revivre des choses violentes et dures à l'époque si on va chercher très loin ils ne faisaient pas dans la tendresse donc il faut être prêt à ça donc ça peut être bien comme ça peut être dangereux il faut vraiment avoir confiance en l'hypnothérapeute qui va organiser cette séance ouais donc Fando Delac qui demande un camp un truc dans le Tarn alors on a deux journées qui sont prévues avec Jérôme sur les civilisations anciennes et les esprits de la nature dans le Tarn aussi d'Obre et ça devrait se dérouler en juin donc dans ce cas-là il faut me contacter et puis je vous dirai voilà donc comment connaître sa mission de vie c'est comme on a dit tout à l'heure c'est difficile comme ça mais elle doit se présenter à nous et il faut qu'on soit attentif aux rencontres qu'on fait aux portes qui s'ouvrent devant nous ou au contraire à celles qui se ferment ou quoi comment aider une personne victime de malédiction de magie noire donc on l'a abordé aussi c'est assez difficile en fait donc il faut avoir quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans après il y a des prêtres exorcistes qui se sont quand même formés à ça ouais tout à fait pas touchés à tout mais malédiction de magie noire c'est encore autre chose qu'exorcisme donc alors il existe des tas de gens qui s'improvisent aussi voilà grands marabouts etc mais bon c'est quand même quelque chose de compliqué c'est quelque chose que je fais parfois et c'est un travail très compliqué toi t'es grand marabout ? non 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 c'est pour ça que je dis parfois alors est-ce qu'on peut connaître notre vie dans nos vies antérieures bah oui si on fait une régression hypnotique oui par exemple ou avec un médium toi tu peux savoir des fois ça m'est arrivé mais c'est pas le guide peut te dire oui c'est pas systématique non normalement on devrait pas on devrait pas ils vont m'autoriser si vraiment c'est nécessaire que la personne le sache mais si on revient et qu'on nous enlève notre mémoire c'est parce qu'on doit pas l'avoir sinon Thomas est allé en bas du chat ouais mais j'y vais petit à petit on continue donc alors là je comprends moins certains disent qu'on peut confondre des défunts avec leur double sous forme de coques éthériques qui leur ressemblent et qui ont toute la mémoire du défunt une sorte d'IA qu'en pensez-vous ? moi je pense qu'on peut pas confondre un défunt avec un double une coque comme ça c'est en général quelque chose de négatif ça donc entre le défunt et une manifestation d'une entité négative les manifestations sont pas du tout les mêmes notre ressenti est pas du tout le même si on peut avoir un frisson agréable quand on a quelqu'un qui passe qui nous aime mais quand c'est un frisson de peur ou quand c'est quelque chose qui nous réveille en sursaut si on fait des cauchemars des choses comme ça voilà c'est rarement c'est rarement bon et il faut savoir que les forces du mal qui sont puissantes qui peuvent être des anges des archanges déchus il faut pas oublier sont capables de prendre l'apparence qu'ils souhaitent la voix qu'ils souhaitent s'ils sont accrochés à nous ils connaissent nos pensées ils peuvent lire dans notre coeur ils connaissent nos vies précédentes ils connaissent notre avenir ils connaissent tout ils savent tout sur nous pour éviter justement d'être trompés par des esprits malins je fais comme exactement comme Victor Hugo faisait quand il était en contact avec les guéridons qu'il y avait un doute sur l'entité avec qui il communiquait je lui dis devant Dieu jure que c'est toi si ce n'est pas toi la bonne personne automatiquement il va partir si on lui dit devant Dieu reconnais qui tu es si c'est un fou il ne restera pas va dans le fond du chat tu es trop en retard mais il faut que je descends au fur et à mesure on va finir à minuit et demi tout le monde te le dit dans le Thomas donc ce que je voulais dire en même temps c'est Victor Hugo c'est à nouveau on va refaire un contact avec Victor Hugo justement plus centré sur toutes ces serres de spiritisme qu'il faisait pour contacter sa fille sur ce qu'il a eu comme bon moment et comme mauvais moment donc puis-je savoir non puis-je savoir les mains d'une personne décédée ne plus plus on bien les mains froides je ne sais pas trop répondre la température des mains entre les gens décédés récemment ou pas normalement les mains sont froides parce qu'il n'y a plus de circulation de sang il n'y a plus rien donc oui il devrait y avoir des mains froides mais je ne peux pas répondre mieux que ça et toi non plus je pense le corps il se refroidit au bout d'un moment il y a-t-il une différence entre les âmes des animaux et les autres réincarnation juste un changement de véhicule animaux humains extraterrestres juste changé de forme merci non l'animal par exemple on a un petit un petit berger allemand enfin pourquoi petit un berger allemand il va rester une apparence de berger allemand dans l'au-delà il ne va pas changer de forme mais il restera animal oui en tout cas alors extraterrestres donc ça c'est un truc à la mode personne ne sait grand chose sur l'extraterrestre en tout cas moi je suis persuadé qu'une âme ne s'incarne pas dans une autre en extraterrestre ou ailleurs ça moi j'y crois pas du tout l'extraterrestre va rester extraterrestre comme nous on va rester humain l'extraterrestre est en dehors de la terre et les humains sont uniquement sur la terre sauf s'ils prennent une navette pour aller explorer quelque part mais on se réincarne ici cette terre est faite pour nos chemins de vie et on n'est pas là par hasard et on ne s'incarne pas dans des corps d'extraterrestres ou des trucs comme ça ça c'est encore le new age c'est la mode actuelle donc encore une fois c'est une question de croyance ils existent ça c'est sûr c'est un fait mais ceux qui veulent croire ça vous le pouvez mais pour moi les humains se réincarnent en humain les animaux en animaux et les extraterrestres sans doute en extraterrestre mais on ne mélange pas tout ça enfin c'est notre vision à nous alors Saint Antoine de Padoue une bougie a laissé un résidu une aile d'ange et une forme dorée et le lendemain un coeur la signification souvent les bougies la cire de bougie manifeste quelque chose de bon comme de mauvais d'ailleurs parfois donc ça peut être un signe de quelque chose de bon qu'est-ce que tu en penses ? bien sûr c'est des signes est-ce que l'on choisit ses parents ? oui on choisit sa famille ses parents je pense aussi même si on dit oui mais j'ai pas fait un bon choix parce que mes parents m'ont battu petit ou quoi c'était peut-être écrit comme ça mais on choisit peut-être qu'il peut y avoir des erreurs parfois mais dans l'ensemble on choisit alors qu'est-ce que font les âmes toute la journée et la nuit alors déjà il n'y a ni jour ni nuit il n'y a pas de différence c'est la lumière et bonjour Philippe donc les âmes ben les âmes en fait on n'arrive pas on n'arrive pas à comprendre ce que font les âmes pour une raison qui est simple c'est que nous on est soumis au temps et pour les âmes il n'y a pas de temps et ils vivent en permanence le moment c'est à dire que pour eux le temps n'existe pas donc ça veut dire il peut se passer mille ans le temps qu'ils se disent bonjour ben ils sont dans le bonjour et le bonjour c'est comme pour nous quand on se couche et qu'on se réveille en gros on ne sait pas combien de temps est passé et pour une âme c'est comme ça donc donc ils ne s'ennuient jamais en fait puisqu'ils sont toujours dans le moment présent et ils sont très souvent avec ceux qu'ils aiment et tels qu'ils étaient quand ils étaient encore vivants donc bon voilà je ne sais pas si ça répond à la question mais tu ajoutes quelque chose qu'est-ce qu'il dit le padre par exemple là-dessus par rapport à quoi ? ben par rapport à ça le temps pour les âmes il ne s'ennuie pas déjà une âme n'a pas le temps de s'ennuyer et elle est tout le temps occupée de toute façon parce qu'une âme peut apprendre aussi à protéger un membre de sa famille ou même un inconnu ou être guide voilà il y a des espèces de formations quand même là-haut aussi donc ils ne s'ennuient jamais en fait quand une personne vient de décéder et nous donne des signes durant quelques mois se montre cela veut-il dire qu'elle n'est pas encore passée dans la lumière si elle peut l'être elle peut l'être ou ne pas l'être quand on est dans la lumière on peut envoyer le nombre de signes que l'on veut en général quand on n'est pas dans la lumière on fait des signes qui sont souvent plus forts parce que c'est souvent une demande une demande d'aide donc je vois par exemple quand je travaille dans des maisons par exemple que j'enlève toutes les présences dans une maison quand donc j'invoque des forces puissantes qui font ça et donc il y a la trace de cette énergie dans la maison et à des kilomètres les âmes qui sont là voient cette lumière et vont venir ici en se disant de là on peut partir donc souvent je dis aux gens pendant quelques jours au moins de mettre une bougie blanche d'un bokeh par exemple Saint-Michel le passeur d'âme mais si les gens n'y pensent pas alors il va y avoir à nouveau des manifestations jusqu'à ce qu'ils m'appellent de nouveau en me disant il y a encore des choses et pour que moi je les fasse partir donc ce sont des manifestations qui sont quand même assez fortes mais après d'en haut les manifestations sont plus des signes ou des signes la douceur une caresse une odeur voilà c'est pas tout à fait pareil je pense qu'est-ce que tu en penses toi bah oui c'est différent mais c'est vrai que les signes que l'on peut avoir corporel c'est on va dire c'est du direct en même temps par rapport à l'âme l'esprit qui vient qui va nous caresser la tête ou qui va nous faire ou qui va bouger les rideaux c'est plus voilà porter une médaille de Saint-Benoît est-ce que ça nous protège alors beaucoup oui alors encore une fois à condition d'être relié à Saint-Benoît et à condition que la médaille soit bénie donc la médaille d'une bénédiction sur la médaille de Saint-Benoît ça commence toujours par un exorcisme pour chasser le mal donc c'est en ça que Saint-Benoît c'est extrêmement puissant donc une médaille protège comme d'autres mais il faut quand même être relié une médaille de la Vierge protège si on est relié à la Vierge une médaille avancer le tchat je suis au bout ah t'es au bout c'est en live là oui je suis à la fin quand on s'endort et qu'on entend des sons de clochettes qu'est-ce que ça veut dire ? alors ça c'est des sons de clochettes ça peut être des anges justement c'est ce qu'on disait une fois la chorale des anges la musique des sphères ça peut être des petites clochettes des petites tabales des sons comme ça très doux et on peut entendre des petites voix aussi c'est qu'on est en contact vraiment avec le divin avec les anges donc la pratique du Ouija est-elle dangereuse ? alors ben oui on l'a dit souvent la pratique du Ouija elle est dangereuse parce qu'on invoque des énergies qu'on ne voit pas donc c'est forcément ce qui amuse les énergies les plus sombres les âmes les plus mauvaises de se faire passer pour ce qu'on invoque elle est dangereuse oui si on le fait pour s'amuser si on le fait correctement avec un médium avec des gens compétents dans un but aussi de recherche pour faire avancer les choses là c'est très intéressant de faire du Ouija mais il faut le maîtriser c'est comme un électricien il ne va pas foutre les doigts dans la prise pour prendre le jus quelqu'un qui fait vraiment une bonne séance de Ouija ça peut être très intéressant mais il ne faut pas s'amuser ce n'est pas un jeu voilà et donc quand on fait une séance de Ouija on sait qu'on est susceptible de faire venir des choses mauvaises donc il faut faire ça avec quelqu'un qui soit capable de les chasser si c'est le cas et ça fait partie des choses dont on parlera avec Victor Hugo tiens Jérôme une question pour toi comment aider des parents dont l'enfant s'est suicidé ? alors malheureusement c'est toujours éprouvant et difficile la sensation de cubabilité ils vont l'avoir pendant des années et des années je pense qu'il faut déjà éviter pour vous l'entourage de leur demander ce qui s'est exactement passé parce que c'est toujours difficile pour les parents de dire mon enfant s'est suicidé il faut les accompagner et s'ils veulent en parler ils en parlent mais il ne faut pas non plus rester vous savez après c'est la méchanceté aussi des gens oh bah tiens tu vois son fils à lui s'est suicidé ça doit venir des parents ou alors il a une rupture voilà on incrimine toujours quelqu'un dans cette période terrible de la perte comme ça brutale il faut rester neutre les aider leur apporter beaucoup d'amour beaucoup d'affection à ces gens là et de les protéger surtout de tous ces ragots de tous les gens le suicide c'est toujours très difficile parce qu'il y a toujours des gens plus insurits que les autres qui vont dire oh bah il ne sera jamais dans la lumière il ne va jamais monter c'est faux quelqu'un qui se suicide arrive à accéder à la lumière il peut et bien sûr avec des prières justement des messes on peut aider ces pauvres personnes qui sont de l'autre côté comme ils faiment précipitément à leur jour on peut les aider ils sont déjà mal sur terre ils ne vont pas être mal de l'autre côté donc ils arrivent quand même à s'élever et toi il y a beaucoup de gens qui viennent te voir pour ça et à qui tu peux expliquer les choses là encore c'est bien de se rapprocher de quelqu'un qui communique vraiment on en revient toujours même si on est dans un climat social mondial de peur de guerre l'amour avec l'amour on arrive à soigner beaucoup de choses et à accepter beaucoup de choses et plutôt que de cracher sur son voisin ou sur un pays justement ou quoi on ferait mieux de tous s'aimer et faire des égrégores d'amour pour que la paix revienne et c'est une paix on peut dire planétaire de la terre mais aussi simplement de son voisin de la personne qui s'est engueulée parce qu'il nous a pris une place de parking ou des choses comme ça c'est des futilités c'est des bêtises mais d'envoyer de la paix plutôt que de la haine ça aiderait beaucoup de choses et de rééquilibrer un petit peu tout le monde que pensez-vous de la paralysie du sommeil t'en as déjà parlé au moins 20 fois j'en ai parlé dans les autres émissions ah oui mais pas ce soir donc la paralysie du sommeil c'est ce que j'allais dire qu'on en a parlé dans les manifestations des énergies négatives donc pour moi j'ai souvent traité ça et c'est très très souvent lié à des présences qui sont mauvaises et qui jouent avec les personnes qui subissent ça donc la paralysie du sommeil c'est plus reconnu comme une maladie psychique du cerveau etc mais enfin moi j'ai constaté en ce qui me concerne pour les gens sur lesquels j'ai travaillé qu'on pouvait les débarrasser de ça en enlevant toutes ces énergies parasites qui sont autour d'eux et comment couper les liens de nos grands-parents des liens négatifs ça il y a des personnes qui sont spécialisées pour couper les mémoires justement et ça fonctionne très bien alors alors bon tous les soirs dans le canapé de l'air froid autour de moi comme si la porte du frigo était ouverte de quoi s'agit-il ce serait souvent une porte qui a été ouverte une porte sur l'au-delà mais pas une porte physique ça pourrait être aussi un problème mais c'est une porte ça pourrait être aussi symbolique tu veux dire encore une fois tout n'est pas paranormal dès qu'il se passe quelque chose mais ça peut être un courant d'air dans une maison je ne sais pas mal isolée ou quoi que ce soit mais en général quand c'est comme ça et si ce n'est pas tout le temps et si c'est au même endroit c'est souvent une porte sur l'autre monde qui s'est ouverte qu'est-ce qu'on a d'autre de temps en temps je rêve de ma maman vient-elle dans mes rêves elle me manque oui elle peut venir alors c'est vrai qu'on ne se rappelle pas forcément de nos rêves mais quand c'est un contact vraiment avec l'au-delà on a l'impression de le vivre ce rêve on rêve d'un défunt qui nous prend dans ses bras qui nous embrasse qui nous parle aussi on a l'impression que c'est vrai que c'est tellement réel c'est pour ça qu'on se réveille le matin on se dit mais j'ai eu un tel ou un tel il est venu me voir et là on sait que c'est un vrai contact c'est pas qu'un simple rêve des fois les rêves c'est tout décousu une question pour Jérôme des médiums disent que l'écriture automatique ne peut se faire à la demande que c'est plus de l'écriture intuitive qu'en pense Jérôme ? alors l'écriture intuitive c'est quand même des messages que l'on reçoit mais sous forme de pensée donc l'esprit qui est au dessus de nous va nous envoyer en forme de pensée et on va écrire on peut même faire des belles lettres et puis tout on sait ce qu'on écrit parce qu'on le ressent en pensée l'écriture automatique c'est vraiment on sait pas ce qu'on écrit en fait ça part dans tous les sens c'est tout attaché et ça va très très vite et là après on essaie de décoder de traduire mais moi c'est vrai que je le fais l'écriture automatique j'arrive à en faire mais c'est pas c'est pas automatique c'est pas tout de suite quoi il faut vraiment que ce soit l'esprit qui soit d'accord là si je prends la feuille je dis écrivez moi ils vont pas forcément le faire ils vont me réveiller plutôt la nuit pour laisser des messages c'est pas quand moi je décide vraiment de faire de l'écriture il faut une connexion avant on leur demande l'autorisation et tu décryptes après parce que tu sais pas forcément et d'ailleurs il peut y avoir des signatures et si c'est des personnages qu'on peut retrouver quand j'avais fait des écritures automatiques avec des personnes Victor Hugo j'avais fait une écriture automatique j'en ai eu d'autres j'avais préparé le terrain j'avais donné l'autorisation aussi je lui avais demandé s'il était d'accord moi je pouvais aussi prêter mon bras et tout donc il y avait un accord ça me prend pas comme ça forcément tout de suite quand on est alors je comprends pas trop la question quand on est un aidant qui prier pour donner la force d'apporter l'amour et la communication nécessaire et ne pas céder à l'énervement donc je pense déjà quand on est pour des personnes qui sont en difficulté ou malade un aidant il faut essayer de ne pas céder à l'énervement dans tous les cas parce que forcément on est dans des situations difficiles et après qui peut-on prier son ange gardien son ange gardien mais aussi si c'est pour la personne pour les personnes ou si c'est pour l'aidant admettons qu'on s'occupe de sa mère qui est en état où elle a besoin d'un aidant ça se fait aussi dans les familles et bien on peut dire si le papa est déjà parti papa aide moi papa aide moi à la calmer parce que là ça devient difficile je m'énerve aide moi calme moi mais aide aussi maman dans son problème voilà on peut toujours invoquer un membre de la famille aussi ou alors son ange gardien ouais puis il n'y a pas de généralité en fait ça dépend des situations bien sûr que pensez-vous des acouphènes donc les acouphènes je connais énormément de gens qui ont des acouphènes moi j'en ai aussi je pense que c'est déclenché beaucoup maintenant par exemple dans les concerts les volumes sont tellement élevés qu'on s'avime les oreilles simplement et j'ai jamais connu personne qui soit capable de soigner des acouphènes ou ou qui ait eu des acouphènes des soins sur des acouphènes quelques naturopathes on m'a dit arrivés mais c'est c'est une chose pour laquelle je n'ai pas de solution et j'ai jamais connu personne qui avait trouvé une solution à ça en acouphène il y a aussi en symbolique on ne veut pas entendre certaines choses peut-être oui donc il y avait une question quand on dort et qu'on a l'impression de tomber dans un trou ah intéressant cette question alors ça c'est une sortie astrale qui est mal gérée tout le monde arrive à sortir de son corps qui n'est pas volontaire déjà oui qui n'est pas volontaire mais la nuit on sort de son corps on part en voyage astral involontairement et quand on a cette sensation de tomber dans le vide ou de donner un coup de pied ou de bouger brusquement c'est quand notre corps éthérique notre corps astral se réintègre dans notre corps comme un vaisseau qui va se reposer dans notre corps charnel et ça fait un choc c'est surtout ça parce que c'est pas maîtrisé c'est pas voulu donc la sensation de tomber dans le vide ou d'être en voiture et de notion de vitesse et de freiner d'un seul coup avec un peu de frein voilà il y a plein de signes comme ça qui nous confirment que c'est une sortie astrale qui est mal gérée mal vécue une question qui est intéressante là Nadine ma maman quelques jours avant de mourir parlait à des personnes que moi même je ne voyais pas voyait-elle des personnes qui venaient la chercher merci d'avance pour votre réponse bien sûr donc c'est souvent le cas souvent les personnels soignants c'est quand ils savent reconnaître les gens qui vont mourir parce que c'est souvent le cas ils voient ceux qui viennent les chercher ils s'apaisent ils parlent ils disent souvent parler moi ça m'est arrivé ils disent souvent parler à des gens qu'ils ont connus quand ils étaient enfants par exemple et donc c'est souvent un signe que la personne on vient la chercher et donc elle va partir et donc elle va partir dans la lumière en plus est-ce que les guides de supérieurs divins sont-ils présents ce soir avec nous là j'ai envie de vous dire oui parce que depuis le début de l'émission ça circule ça circule tu as le Padré Pio il y a d'autres d'autres êtres de lumière qui sont là je les vois grands filiformes comme ça et tout ça circule tout autour ils sont à l'affût ils écoutent tout ce qu'on est en train de dire est-ce qu'il y en a qui veulent dire quelque chose qu'on arrive à la fin de l'émission est-ce qu'il y en a qui veulent se manifester Padré Pio me dit qu'on n'a pas dit de sottises c'est déjà pas mal il va pas me louper sinon mais dans ce que tu vois circuler là est-ce qu'il y en a qui veulent se présenter Saint-Antoine de Padoue alors lui il a pris l'habitude de venir je vois Saint-Antoine avec son beau crâne qui brille là avec sa tenue il est dans sa soutane il a entendu ce qu'on disait tout à l'heure et on peut l'invoquer pour les demandes quand on est perdu aussi quand on est perdu dans ses choix dans sa vie on peut l'invoquer et il nous exhauste si ça vient vraiment du coeur et pour les objets perdus qu'on a égarés quand un enfant qui s'est égaré il me dit dans des travers de la vie tout ce qui est les drogues tout ce qui est les alcools on peut confier son enfant même si c'est un jeune adulte à Saint-Antoine de Padoue qu'il le remette qu'il le récupère et qu'il le remette dans le droit chemin voilà ce qu'il précise et par rapport à tout ce qu'on a dit est-ce qu'il veut ajouter des choses sur comment s'apaiser sur la manifestation de nos proches de nos guillemets que la prière est un acte d'amour et pas un texte que l'on récite voilà c'est important il faut que ça vienne vraiment de nos tripes et de nos coeurs il en profite parce qu'il se rappelle très très bien de ce qui s'est passé avec Saint-François d'Assise quand il était là pour l'émission il remercie aussi les témoignages des personnes qui ont eu des signes et des grâces qu'il a exaucées suite à l'émission comme il avait dit de prier un certain nombre de jours il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages qui ont eu des résultats extraordinaires par rapport à ce qu'il avait proposé de travailler avec eux donc voilà il les remercie en même temps de leur amour qu'il a remporté donc encore quelques questions donc peut-on invoquer son guide pour nous aider dans une bande de voitures ou de maisons mais oui le guide il est là pour le guider alors aussi bien pour la maison parce que la maison c'est important ça fait partie du foyer à l'endroit où on va vivre où on va être bien mais en même temps il peut nous guider aussi vers des choix même de voitures il n'y a pas de choses dire non il ne peut pas pour ça il peut nous orienter bien entendu il nous guide c'est son rôle il y a eu beaucoup de questions il y a eu des bonnes questions ce soir je trouve excellentes donc il y avait une question que je ne retrouve pas non je cherchais c'était sur la communication Bernard fatigue non sur la communication animale non mais ça défile alors j'essaie d'aller à la fin sinon vous m'engueulez mais du coup je ne vois plus les autres donc sur la communication animale donc quand on communique avec les animaux c'est parce qu'ils sont aussi montés dans le monde de lumière mais ils sont aussi avec les âmes c'est ça ? oui et bon la question est simple la réponse est simple c'est une demande je réponds tu fatigues toi ? oui donc alors est-ce que des yeux blancs je ne me sens plus bien dans la fenêtre ça je ne sais pas ah ben c'était ça la communication animale quel exercice faire pour s'entraîner ? pour la communication animale ? oui alors déjà d'avoir un animal pour essayer déjà d'avoir son propre animal c'est déjà quand même primordial et de s'entraîner alors si vous avez l'habitude de donner à manger à votre chien ou à votre chat dans un endroit bien précis que ça peut être à l'extérieur ou dans la cuisine prenez le visage de votre chien de votre chat vous le regardez bien et vous pensez à sa gamelle pleine de croquettes ou pleine de pâtés ce que vous lui donnez à manger vous visualisez ça et vous envoyez cette image dans les yeux de votre chien ou de votre chat essayez ce petit exercice tous les jours c'est des images la communication animale c'est surtout en image essayez de faire ça tous les jours et vous allez voir peut-être même à la première tentative l'animal il va être captivé par votre regard il va capter cette image et il va aller directement à l'endroit où il y a sa gamelle vérifier si c'est bon l'image qu'il a reçu si vous arrivez à faire ce geste cet exercice soyez attentif parce que votre chien ou votre chat lui va comprendre tout de suite que vous pouvez communiquer comme ça donc après ça va être un jeu pour lui il va se mettre devant vous il va vous fixer et c'est à vous de recevoir l'image qu'il va vous envoyer et ça ça fonctionne à merveille et c'est un exercice et après ça devient ça resserre encore l'amour qu'on a pour son animal c'est plus facile d'émettre que de recevoir quand même recevoir c'est sûr qu'il ne faut pas avoir le portable dans la main ou la musique ou la télé il faut essayer de se concentrer un petit peu de faire le vide en image ça c'est plus difficile et après par contre la réception et l'émission vous allez l'avoir et encore une question le canal médiumnique parfois on dit qu'il est ouvert ou qu'il est fermé comment ça se passe le changement et pourquoi de toute façon on le sait si le canal du troisième oeil il est ouvert vous allez voir des défunts c'est de la médiumnité pure vous allez en voir vous allez voir des formes qui passent vous allez en voir après si vous ne voyez pas c'est qu'il est fermé et on peut toi par exemple tu peux fermer ou jamais fermer quoi ce canal moi il est ouvert depuis que je suis petit mais non non je pense qu'on ne peut pas le fermer une fois qu'il est ouvert il ne se referme pas bon Jérôme tu étais en contact avec Sainte-Trita c'est un contact qu'on voudrait faire Sainte-Trita oui souvent dans les contacts avec l'au-delà ah en fait on pourrait montrer la revue elle est où je ne sais plus la revue donc sur nos facebook comment ça s'appelle Parascience il y a un bel article sur Jérôme tu ne l'as pas là regarde elle doit être vers la porte d'entrée donc oui on va essayer de faire les contacts aussi alors donc dans le programme de la chaîne à venir on va continuer les cycles sur les mystères de la guérison donc on avait déjà Sainte-Trita on va faire venir l'abbé Julio on va essayer de devenir un roi de France et parler justement du sacrement des rois de France c'est assez complexe et intéressant donc on va continuer tout ça vas-y montre voilà Jean-Michel Grand-Cyr le responsable le créateur de Parascience la revue m'a fait une très très belle interview dans son magazine que voilà je vous montre je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il y a un petit décalage nous voilà Parascience du mois de mars en vente dans les kiosques dans certains kiosques et sur abonnement donc il y a une interview de moi bien sûr qui est très très intéressante c'est un petit peu mon parcours qu'il a fait voilà il y a d'autres articles il y a d'autres articles qui sont bien on parle aussi de Godbox de magnétisme de médiumnité il y a une interview du docteur Christophe Foré aussi sur la conscience qui ne meurt pas voilà donc très très belle interview de moi dans ce magazine que vous pouvez trouver et d'autres qui sont pas mal aussi en kiosque voilà donc voilà on arrive à 22h on va arrêter l'émission un petit un petit rappel sur les journées qu'on va faire avec Jérôme justement on va faire des sorties esprit de la nature civilisation ancienne donc en Bretagne dans le Tarn et dans la Drôme donc pour tous les renseignements vous me contactez moi moi je vais faire de mon côté des formations pendules donc quand je dis formation pendule c'est quand même assez large et un gros travail c'est tout ce qu'on peut faire d'abord avec le pendule et après en se passant du pendule c'est aussi sentir des portes énergétiques par exemple en apprenant à travailler avec des arbres et après il y aura un deuxième module pour ceux qui ont un perfectionnement où on travaillera sur des sites à l'extérieur c'est à dire chercher des failles de l'eau peut-être autour d'une église romane et le troisième ce sera l'approche d'un site mégalithique et puis voir les ressemblances qu'il y a entre une église romane justement et un dolmen par exemple donc là encore vous me contactez et puis c'est aussi dans la Drôme et en Bretagne pour l'instant voilà et puis pour toutes les questions concernant cette émission c'est pareil vous m'envoyez un message est-ce que tu as quelque chose à ajouter est-ce que toi tu vas refaire des masterclass là je vais refaire des masterclass ici oui dans la Drôme je suis désolé pour les autres parce que c'est vrai que j'en fais ici dans la région de Valence où je me trouve mais je serai aussi présent donc avec Bernard pour nos amis bretons on va aller aussi comme tu disais dans le du côté de de Tarn ah dans le Tarn dans le Cidobre le Cidobre voilà alors je vous invite à regarder les photos du lieu c'est des lieux c'est des lieux superbes des lieux magiques en plus mais qui sont vraiment très très beaux donc pour tous les renseignements voilà n'hésitez pas et puis donc vous avez bien entendu on fera une émission un contact avec Cléopatrie César on va essayer on va essayer on va mettre ça en place on va faire une émission on vous préviendra on fera une petite affiche on a beaucoup de projets avec Jacques Desmollets avec Saint-Louis avec je vais essayer avec Clovis tu m'as pas dit s'il était d'accord si t'avais pu l'avoir non j'ai pas enfin voilà on a plein de choses à venir encore donc on espère que vous serez toujours satisfaits en tout cas merci pour toutes ces questions merci merci pour votre fidélité surtout parce qu'on a fini tard aujourd'hui c'est pas tard on pourrait même encore continuer les gens ils aiment et puis à la prochaine fois mais voilà on vous remercie on remercie aussi notre Padre Pio et tous les saints qui sont présents qui nous écoutent tous les guides tous les êtres de lumière une question tout à l'heure qui disait en dehors des êtres de lumière est-ce qu'il y a aussi des âmes et d'autres êtres qui sont là beaucoup pour venir écouter oui 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 ils peuvent ils peuvent venir est-ce que tu en as vu non mais est-ce que tu en as vu ce soir non 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 ce soir j'ai vu que des que des êtres élevés comme le Padre Pio et oh t'as vu la flamme comme elle a fait ouais elle a sauté sur elle-même et bientôt on va avoir une émission aussi avec Patrick qui est spécialiste des bonsaï donc on va faire un petit reportage parce qu'il a des des arbres qui sont magnifiques il nous expliquera comment il travaille on fera aussi une émission avec une jeune fille qui fabrique ses bougies elle fabrique ses bougies et elle les fabrique suivant des rituels bien particuliers à la pleine lune à la lune elle a sa propre entreprise et elle vend ses bougies consacrées donc c'est très très intéressant on ira la filmer même elle m'a proposé on ira la filmer dans son entreprise et on l'invitera on fera une émission elle nous expliquera comment elle fait fondre ses bougies les soirs de pleine lune pour quels rituels ça va être très intéressant on va la recevoir donc fan d'au-delà qui met on ne fait pas de jardinage alors les bonsaïs c'est pas du jardinage non non on va pas faire du jardinage ici non c'est pas mais les bonsaïs c'est pas du jardinage c'est au contraire notamment comme il travaille lui c'est récupérer des arbres qui sont en train de mourir prendre la dernière partie vivante essayer d'en faire un bonsaï et c'est un travail de nature qui est compliqué c'est dans la passion comme on avait fait les émissions alors ça ressemble au jardinage mais c'est pas c'est pas une question c'est pas une soirée jardinage non non il n'y aura pas besoin de prendre le râteau et une pelle et après ceux qui ne s'intéressent pas n'écoutent pas quoi voilà non mais ce sera intéressant donc en tout cas merci à tous merci à toutes bonne nuit et puis à bientôt on vous embrasse merci pour tout merci à tous merci à tous